Salut à tous les supporters de l'OM, on apprend que Boubacar, camarade et approchis par la sélection sénégalaise alors qu'il a évolué actuellement avec les espoirs français. Quant à Daniel West, que l'OM qui était le défenseur latéral droit de Valence qui souhaitait rejoindre l'OM, on apprend que Valence réclamait 6 millions d'euros au début. Alors que oui, la somme de 8 millions d'euros était évoquée dans les médias, le président Ali Mercier avait en tête de la somme de 6 millions pour négocier alors que l'OM a proposé 900 000 euros et qu'il a 1,5 million pour acheter la dernière année de contrats de Daniel West. Quant à Paul Brenner, il est pessimiste pour Amin Ari mais il a déclaré que c'est quelqu'un d'extrêmement doué mais qui ne s'est pas intégré et qui a coulé comme toute l'équipe. À chaque fois qu'on dit qu'on s'est débarrassé d'un gros salaire. Pourquoi ils l'ont prolongé en 2019 ? C'est un capturant d'été qu'ils devaient aller. En Ligue des champions, ils ont surpayé les joueurs, ils sont allés sur le marché français pour faire comme les autres. Mais ils n'avaient pas assez travaillé sur le profil et à la fin, tout le monde était déçu. Le problème, ce sont ces joueurs qui débarquent dans un club où on leur promet la Ligue des champions. Ça ne prend pas il y a une année difficile et derrière, ils s'en foutent. Ce sont des parmières optionnelles. Qu'en pensez-vous ? Moi pour moi, il a tort des joueurs car on voit que le chat a été géré comme de la merde. Ils sont descendus et ils n'ont obtenu qu'une ou deux victoires. Mais c'est de là qu'ils servent. Car c'est un grand club. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il y a des caries aussi. Ils sont tombés dans la marque. Dans le milieu français, je ne suis pas sûr qu'il puisse gérer sa carrière. Si tu n'as pas de député par sa porte au sein du club pour le visser, je parle que ça ne marche pas. On va voir ce que ça va donner au niveau des stats. En France, où c'est plus physique, où il y a moins d'espace. Après, si ça trouve, il va s'écuter à l'OM. Parce qu'il va avoir un groupe d'équipe et se dire que c'est le club qu'il lui fallait. Qu'en pensez-vous ? Moi pour moi, il a tort. Car à Nantes, il effectuait une bonne saison. Il ramène l'équipe de France. Et parfois, il s'est affermé aussi, sauf qu'il se laissait et aller comme tous les jeunes joueurs. Mais pour moi, c'est une bonne recrute pour l'OM. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Et suivez-moi sur ma chaîne.